Bienvenue dans cette capsule d'auto-formation portant sur la réception des messages. Outlook propose deux boîtes de réception par défaut, la boîte de courriel prioritaire et la boîte de courriel autre. Il s'agit d'un système qui analyse les courriels que vous recevez et les trie selon leur importance. Lorsque vous glissez un courriel d'une boîte à l'autre, Outlook comprend que l'expéditeur fera partie de l'un ou l'autre des dossiers à l'avenir. Vous n'aimez pas cette fonction automatisée? Vous pouvez la désactiver dans les paramètres en glissant le bouton de l'option Boîte de réception prioritaire. Lors de la lecture d'un message, on verra apparaître dans le volet de prévisualisation les envois et réponses reliés au message d'origine sous la forme de conversation. Il est possible de déployer ces messages à l'aide des chevrons. Cette option peut aussi être modifiée dans les paramètres en cochant l'option Afficher chaque message séparément. Remarquez que lorsque vous recevez un nouveau courriel, l'objet du message apparaîtra en caractère gras et, habituellement, de couleur bleue. Vous pourrez également voir une barre verticale à gauche du message. Une fois lu, il change légèrement d'apparence et la barre disparaît. Lors de la lecture d'un message, dans le volet de lecture, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez y répondre, répondre à tous ou le transférer. Mais attention, vous devez choisir la bonne option lorsque vous répondez à un message. En effet, si le message que vous avez reçu était adressé à plusieurs personnes et que vous choisissez répondre à tous, tous ses destinataires verront votre réponse. Plusieurs autres options pour gérer les courriels vous apparaissent en cliquant sur les points de suspension ou en faisant un clic droit sur le message dans la zone centrale. Vous pouvez aussi avoir recours aux actions rapides proposées pour chaque courriel. Ces petits boutons vous permettent de supprimer, marquer comme lu ou non lu, marquer d'un indicateur ou épingler un message reçu. Vous avez également une série d'actions possibles pour le ou les courriels sélectionnés qui apparaissent dans la barre de commande. Enfin, dans la fenêtre de lecture, si le courriel sélectionné contient un fichier joint, trois options vous sont proposées en cliquant sur le chevron pointant vers le bas. Voilà, nous avons survolé les principales fonctions de base pour la réception des messages dans Outlook sur le Web.